Je crois que oui. La question, c'est quand? Et au fond, pour que la paix advienne, pour qu'un État comme l'État d'Israël modifie ses politiques envers les Palestiniens, il va falloir un changement politique profond à l'intérieur même de la société israélienne. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'agir. C'est pour ça que la campagne de l'Église unie a été mise de l'avant par le Conseil général, afin de pouvoir amener une pression extérieure supplémentaire sur l'État d'Israël. L'État d'Israël qui est le pouvoir occupant, qui est la puissance dominante et de loin, qui est la première puissance militaire au Moyen-Orient. Et donc, si on veut que cet État-là change et qu'il puisse y avoir une vie égale et digne entre Israéliens et Palestiniens, et c'est lorsque le monde entier se mobilisera et que les Israéliens réaliseront que la situation ne peut pas continuer telle qu'elle est là, qu'on se rapprochera éventuellement d'une paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada